Musique Une fois les plans réalisés par les lycéens de la Duchère, nous avons, avec le munisier, calpiné, c'est-à-dire précisé ce qu'il en était au niveau du bois, de la quantité, des tailles et de toutes les longueurs, et nous nous sommes fait livrer à la muniserie du bois par la société d'Hispano, comme vous pouvez le voir. Alors, vient le moment des découpes, avant dégauchissage et rabotage, pour obtenir des surfaces planes, car nous fonctionnons avec un système de collage, certes peu antique, mais pour assurer une rigidité face aux échéances de temps que nous avions et à la pérennité de la scie. Donc nous prenons deux poutres, mais nous les collons ensemble, pour obtenir des structures de 180 mm de côté. A ce titre-là, comme d'habitude, je remercie beaucoup tous les anciens élèves qui sont venus participer, et il y en a eu beaucoup, et ils seront bien reversés lors de la dernière vidéo, qui viendra bientôt. Donc merci en l'occurrence à Evan, qui a assuré toute la manutention de ce premier jour. Ici, dans le bois, il faut toujours prendre le bois qui est comme ça, tu le vois, il est légèrement, tu la regardes, tu te le coup d'œil, il doit être toujours dans ce sens-là. Tu vois, regarde, là, il est légèrement, la caméra, vous voyez, il est légèrement concave, comme ça. Donc ça se voit, et en fait, pour la dégauchisseuse, on doit toujours prendre le côté concave, parce qu'en fait, la machine a ce qu'on appelle des fers, c'est-à-dire qu'elle va s'occuper de raboter une partie du bois, et donc en fait, c'est les arêtes qui sont les plus saillantes, qui tombent sur la machine, qui vont être éliminées, donc on va avoir une surface plane, ce qui va nous permettre après de raboter, comme vous allez voir. Donc je monte Evan, on va faire une partie, donc ta machine, tu vas la mettre en marche, ok, et après, on va pousser comme ça, mais toujours, la force, elle s'exerce devant. Devant, 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 sous-dessous, ouais, c'est ça. Donc on continue à pousser, on fait comme ça, etc., jusqu'à la sortie, on va se plaquer, je fais gaffe, parce que là, c'est toujours le moment où, hop, ou les vêtements, qui se prennent dans le truc, durant le t-shirt. Tu vois ? Ouais. Donc l'étape suivante, c'est effectivement le collage des poutres pour obtenir du 180x180, pour nous servir à construire la structure du châssis, le maintien de la roue, et tout ce qui va avec. Alors, le système de collage, c'est fait avec une colle particulière, et non une colle blanche à bois classique, mais une colle expansive, pour colmater les petits défauts du bois à l'intérieur des deux surfaces collées, et pour assurer, justement, une rigidité et une pérennité pour toutes les aventures à venir, comme vous allez le voir. Une fois le nombre de poutres collées, il y en a eu, nous les avons entreposées, avec la structure de la roue que nous avions montée précédemment, et les lycéens sont venus prendre les repères, pour calculer et tracer tous les tenons et les mortaises, c'est-à-dire les emboîtements du bois, comme vous le voyez, que j'ai réalisés à la mortaiseuse à charpente, et ultérieurement, nous avons réaligné tout cela, pour vérifier, justement, si tout était à hauteur, finalement c'était le cas, et nous avons commencé l'assemblage du châssis de maintien de lames, du grand bâti, justement, et ensuite, nous avons attaqué les tenons d'hortaise, et les rails dans lesquels se glisseraient les bois de réglage de la lame. L'assemblage s'est déroulé avec les anciens élèves, le munisier et moi-même, et nous avons eu de coups de main nombreux pour assembler cette structure, qui pèsent au minimum 300 à 500 kg, plus près de 500, et vous verrez la suite lors des prochaines vidéos. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage ST' 501